What's up YouTube, j'espère que vous allez bien Rhaï Finalement aujourd'hui j'aurais dû aller à Saint-Michel travailler mes capacités conversationnelles Sauf que je me suis rappelé qu'en fait Aujourd'hui c'était chez SD Et je ne peux pas manquer une séance de tech en fait Du coup j'ai annulé Et c'est plutôt demain qu'on va aller faire la sortie Entraînement Je vais du coup en profiter pour initialiser la nouvelle série La série recomposition Parce qu'après le confinement en fait j'ai remarqué que tout le monde me disait que le physique que j'avais obtenu C'était le physique idéal Ça veut dire que quand j'étais Mais si Toi tu l'as pas dit mais il y a plein d'autres personnes qui l'ont dit Mais en gros quand t'es trop musclé au final c'est pas bon L'objectif maintenant ça va être d'arriver à un physique pas trop musclé Mais en même temps suffisamment musclé En gros le milieu quoi Et c'est pour ça qu'on commence la nouvelle série comme ça Et c'est coach qui est là Et comme je l'ai dit pour la recomposition le but ce sera de garder le maximum de force De perdre le maximum de cas pour avoir un physique le plus optimal possible Pour ça on aura des indicateurs de force toutes les semaines pour suivre l'évolution Et typiquement pour la première séance par exemple Ou plutôt pour la première semaine L'indicateur de force sera Des exercices composés comme le développé couché Le squat Le soulevé militaire Ou le développé militaire je sais plus Et le soulevé de terre Ce sera vraiment ces exercices composés qui vont nous permettre de suivre l'évolution de la force Parce que le but c'est pas de devenir faible C'est juste de garder le maximum de force Et de devenir le plus lean possible Enfin le plus sec possible Derrière il y aura aussi le fait de rajouter Cette séance du cardio Pour pouvoir perdre Parce que d'habitude quand on fait une prise de masse Généralement on fait pas de cardio Mais on va rajouter des exercices de circuit Pour pouvoir faire du cardio en plus Je vais recommencer bien sûr par s'échauffer Et ensuite augmenter progressivement la masse Jusqu'à ce que commence la véritable série Typiquement moi ma série maximum Après le chambon Elle commence à partir de 80 kg Et il faut faire 5 fois 5 répétitions A 80 kg Ou en tout cas au max Et là ça trouve par exemple que j'ai dû à progresser Parce qu'au début Typiquement la semaine dernière J'arrivais pas à faire 5 fois 5 à 80 kg Et maintenant j'y arrive à 16 et 20 Ensuite pour l'autre exo Ce qu'on fait souvent c'est Un exercice incliné avec halter ou avec barre Mais vu qu'on avait commencé par un exercice avec barre On fait avec halter Et là pour le coup c'est pas vraiment Le poids l'essentiel Mais on va pas vraiment sur Bien sûr on va sur l'évolution de la force Mais si on évolue au développé couché Forcément on va évoluer à l'halter Enfin forcément C'est un peu lié Du coup bien sûr on va augmenter aussi le poids chaque semaine Mais pour le moment on va faire un maximum à 26 kg Ce qui est déjà pas mal Sachant que d'habitude aussi j'y arrivais pas Comme exo suivant ce qu'on va faire c'est des exercices écartés au câble Ils sont excellents pour le développement des pectoraux Et moi les pectoraux là bas c'est ce que j'ai envie de développer le plus Du coup au niveau des crèmes on fait une série de 7 x 7 x 7 Donc une série de 21 7 au milieu 7 en bas Et 7 en haut Pour le cardio Souvent je fais juste les exercices Les circuits que Coach Vuitton me donne Parce qu'ils sont assez intenses Et les résultats sont Super bien Visibles Du coup ouais Je préfère rester sur l'exercice que Vuitton me donne Et ceci Fini La première séance De recomposition Pec Triceps Trapèze Bon vous retirez des chaussures Des vêtements Le téléphone Je pense qu'on doit être autour de 85 kg Mon niveau physique actuellement je ressemble à ça On va voir pour 85 kg Au bout d'une semaine ce que ça va donner Je ne suis pas forcément super grave Mais on ne voit pas énormément mes abdos Je pense qu'il va être autour de 18% de matière grasse Bon bref C'est plus même grave C'est comme ça Mais On va dire que je ne vois pas être Bon ça en s'en d'accord Je vais croire sans détraction Le but c'est de développer ça Les ailes Si tu veux des ailes Je les traque C'est une traction tous les jours Mais bon Vous voyez le résultat On va suivre l'évolution chaque semaine Au niveau du poids Des performances Le but c'est d'augmenter progressivement le poids De garder le physique le plus lean possible Enfin le plus sec possible Mais avec le plus de muscles possible Et en ayant le plus de force possible Voilà l'objectif Comme complément alimentaire Pour le moment je ne pense que de la whey Mais progressivement je pense que A partir du mois prochain je vais recommencer à prendre de la créatine Le matin genre tous les jours Et reprendre une fréquence d'une fois par semaine Et bon probablement c'est que le shaker de whey après la séance pour les protéines Sinon au final l'entraînement c'est bien beau Mais je pense que le plus important au niveau d'une recomposition C'est au niveau de l'alimentation Quand on fait une prise de masse en fait Généralement on a tendance à manger plus de Comment ça s'appelle ? De glucides De carbohydrates Je ne sais plus trop comment ça s'appelle Bref on mange plus de riz en gros Mais l'idée en fait c'est parce qu'on veut prendre plus de masse Du coup on mange plus de glucides Mais là vu que l'idée c'est de faire une recomposition Il ne s'agit pas de manger autant de glucides Mais genre de manger à peu près 40% de protéines 30% de glucides Et du coup 30% de lipides Comme ça en fait on va diminuer La quantité de masse qu'on va prendre Tout en gardant la masse qu'on a déjà Et en réduire en même temps la quantité de graisse qu'on a Tu deviens sec tu gagnes du muscle en même temps Bref il faut avoir plus de protéines Que de glucides dans l'alimentation Et je pense que c'est la partie la plus essentielle Dans la recomposition Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz